Sous le thème problématique de l'utilisation de l'énergie domestique au Burundi, impact environnemental et social, le Centre de Recherche en sciences naturelles et environnementales écrite sans sigle de la Faculté des sciences, associé au Centre Université de Recherche pour le Développement Économique et Social, qui est sans sigle de la Faculté des sciences économiques et de gestion, ont animé jeudi le 27 avril 2023 au CELAB Uniconférence scientifique. Le directeur de la Recherche et de l'innovation qui a ouvert les travaux de cet atelier a précisé l'objet de ce dernier qui s'inscrit dans la triple mission assignée à l'Université du Burundi à travers les différents plans d'action. Cette conférence scientifique s'inscrit dans la logique de la triple mission de l'Université du Burundi qui, au-delà de l'enseignement, se base sur une recherche, mais également un service à la communauté, que nous sommes tous appelés à mettre en œuvre. Cette conférence scientifique montre en effet qu'il y a des activités de recherche qui se déroulent dans les deux centres de recherche et que ces activités de recherche font objet de cette conférence qui est organisée aujourd'hui. Il est rejoint à ses propos par le directeur du Centre de Recherche en sciences naturelles et de l'environnement. Cette activité a été organisée dans le cadre des activités menées à l'Université du Burundi, dans le cadre des activités que nous menons, des activités de recherche, et qui sont dans l'objectif global de l'atteinte des objectifs du développement durable. Et cette activité a été organisée justement pour que nos chercheurs qui mènent des travaux de recherche afin de répondre aux besoins de la population, pour que leurs résultats soient partagés. Et c'est une activité qui concerne surtout l'utilisation de l'énergie domestique au Burundi, qui est une activité qui a été justement menée parce qu'il y a cette problématique de la consommation de l'énergie qui peut conduire à la pollution et à la dégradation de l'environnement et lequel peut avoir des impacts aussi négatifs sur le développement économique. Les différents partenaires doivent s'imprégner de la note d'orientation de la direction de l'Université du Burundi pour concrétiser le slogan d'Okamino Zamanouzi, en cherchant le directeur de la recherche et de l'innovation. Le rôle d'Okamino Zamanouzi que les hautes autorités de la République ont conféré à notre université publique doit transparaître notamment à travers les activités comme l'activité qui est organisée aujourd'hui. En effet, quand on parle de l'utilisation de l'énergie domestique dans un contexte actuel, il est clair que c'est le chercheur qui peut montrer la meilleure façon de gérer la problématique actuelle et de montrer la meilleure orientation possible sur une gestion saine de la problématique de l'énergie au niveau domestique. Les chercheurs dressent l'état des lieux des foyers améliorés par rapport à ce classique et établissent une rérelation entre l'énergie domestique, les impacts environnementaux et les grandes orientations pour l'utilisation rationnelle des différents combustibles. L'état des lieux, c'est qu'en milieu rural, la majorité de la population continue à utiliser les trois foyers. On commence à faire la promotion des foyers améliorés et le foyer amélioré maintenant qui est le plus connu, c'est le foyer qui est dit Bikigiti. Mais Bikigiti, c'est un des modèles de foyers améliorés. A mon avis, il y a moyen de construire comme je le vois, un foyer qui respecte les normes proposées par Aprovetio, qui est la société américaine qui a conçu des modèles de foyers pour les pays en voie de développement. Eh bien, il y a moyen de construire ce foyer qui n'est pas en ville. Et on a déjà fait une différence de diffusion de ce foyer dans certaines provinces. Et bien, c'est possible d'adolescer actuellement un foyer qui est très économiste, qui économise beaucoup de bois, un foyer qui ne pollue pas. Et par là, un foyer qui préserve, je dirais, la protestation, le boisement. Et au niveau mondial, qui diminue sensiblement les émissions de gaz. La population bourrondaise en général et celle de la ville de Bojumbra en particulier, n'adopte pas les méthodes que les chercheurs ont proposées, des méthodes d'utilisation de foyers améliorés et méthodes aussi d'utilisation d'autres alternatives qu'ils n'utilisent pas le bois ou le charbon de bois, comme le gaz ou l'électricité. Ça peut mener... Ça va continuer. Les conséquences, on les observe déjà, les conséquences de l'émission de gaz à effet de serre. Et ces gaz qui, si ils continuent à s'accumuler dans l'atmosphère, ils provoquent le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est déjà une réalité. On en parle souvent. Et nous nous attendons à ce que la population en général, et la population de la ville de Bojumbra en particulier, adopte ces méthodes qui sont économiquement plus rentables, comme l'ont démontré nos chercheurs, mais aussi, en plus, qui préservent l'environnement, notamment les arbres qui sont abattus et utilisés en grande quantité, ce qui provoque la déforestation. Le directeur du Centre de recherche en sciences naturelles et environnementales est-ce que c'est des attentes et perspectives de recherche et dresser la liste des conséquences dues au non-usage des foyers améliorés ? À nos attentes, c'est d'abord que nos invités qui étaient présents, qui sont des gens qui oeuvrent dans ce secteur-là, de la protection de l'environnement, mais aussi dans le secteur développement et des énergies renouvelables, qu'ils aillent intégrer dans leur programme, dans leur projet, ce concept-là, ce concept-là d'utilisation d'alternatives à l'énergie, au bois comme source d'énergie et adopter ces systèmes d'utilisation de l'énergie qui sont plus efficaces en ce qui est de la protection de l'environnement, mais aussi qui sont économiquement moins chers.